En revenant de l'école, il m'a dit que, maman, quand papa est venu me chercher, il a ramené une dame, il a dit que c'était elle, ma maman, mais pas toi. On t'écoute, ma chérie. Oui, coach, je suis une jeune femme de 25 ans. Je suis en France, là, actuellement. Je suis née ici et grandie ici. Oui. Donc, je suis tombée amoureuse de la personne, lui aussi, prétendu, il est tombé amoureux de moi. Donc, je l'ai fait venir ici, en France, là, en métropole. Le temps de venir en France, donc, on s'est mariés, en désaccord de ma famille, qui ne voulait pas. Mais comme moi, je voulais le monsieur, donc, c'est mariés. On est partis de Paris, puisqu'on était là-bas, on est partis en campagne pour vivre. Coach, je disais qu'on a quitté Paris parce qu'il y avait ma famille là-bas, donc, on est venu vivre en campagne tous les deux. Oui. Donc, pendant un an de vie ensemble, je n'arrive pas à tomber enceinte. C'est là, je lui ai dit, il faut qu'on aille à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Donc, moi, je suis partie en premier, on m'a donné des médicaments à prendre. On m'a dit que, normalement, je ne suis pas en état de ne pas avoir d'enfant. Donc, si je prends les médicaments, probablement, je tombe enceinte. Mais après que j'ai pris les médicaments, ça ne vient toujours pas, Coach. Donc, je suis repartie à l'hôpital, le gynécologue me dit, il faut venir avec votre mari. Il faut voir parce que c'est peut-être le monsieur qui a un problème. Donc, à chaque fois, je dis au monsieur de venir, on va à l'hôpital, il me dit non. Il cherche toujours un prétexte pour me dire qu'il ne peut pas venir. Donc, c'est là, après un an, il me dit, je connais une collègue à moi, une amie qui est en Côte d'Ivoire. Il a accouché, mais il ne peut pas s'occuper de l'enfant. Donc, si ça t'arrange, on prend l'enfant en attendant qu'on puisse trouver une solution. Attends, ma chérie, je vais récapituler parce que l'histoire allait être très intéressante. Je vais récapituler. Alors, tu es ici en France, tu es née ici. Et quand tu as grandi, tu es allée dans ton pays, en Afrique. Donc, quand tu es partie dans ton pays, tu es tombée sur un jeune là-bas. Vous avez commencé à sortir ensemble et tu es tombée amoureuse de ce jeune-là. Maintenant, quand tu es retournée en France, tu voulais aller te marier avec ce jeune-là pour le faire venir ici en France. Tes parents ne voulaient pas. Non, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Mais tu n'as pas écouté tes parents. Tu es quand même partie en Afrique. Vous êtes mariée et tu l'as fait venir ici en France. Quand il est venu ici... Oui, attends, ma chérie, je récapitule. Quand il est venu, il t'a rejoint en France, puisque tes parents vivent à Paris, pour éviter les problèmes, vous avez quitté Paris. Vous êtes allé en province, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Vous êtes allé dans une province de la France. Et vous êtes allé... Toi, tu voulais avoir maintenant un enfant, donc tu n'arrivais pas à tomber enceinte. Voilà comment tu vas à l'hôpital pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu arrives là-bas, on te dit non, tout va bien. Et que si tu n'es pas prête pour avoir un enfant, ça ne sert à rien de graisser sans te protéger. Sinon, tu vas tomber enceinte. Mais malgré le fait que tu ne te protégeais pas et que tu graissais avec ton mari, tu ne tombais pas enceinte. Ce que tu as trouvé un peu bizarre. Donc, tu es retourné à l'hôpital, vois s'il y avait vraiment un problème, parce que ce n'est pas normal que tu graisses avec ton mari tout le temps et que tu ne tombes pas enceinte. Et le docteur te dit, toi tu n'as pas de problème, mais si tu ne tombes pas enceinte, peut-être que c'est ton mari qui a un problème. Donc, de le faire venir à l'hôpital pour lui faire des examens, pour voir s'il y a un problème ou pas. Voilà comment tu en parles à ton mari. Mais à chaque fois que tu en parles à ton mari, il n'a pas envie de partir, il t'envoie balader, il te dépose ici, il trouve des excuses. Toujours la même chose. Jusqu'à un jour, il s'élève, il te fait asseoir, il te dit qu'il connaît une dame qui est en Côte d'Ivoire, qui a accouché. Mais cette dame-là n'a pas envie d'être avec son enfant, elle a envie qu'on adopte son enfant. Allô ? Oui, c'est ça. Ok, oui, ma chérie, donc continue. Donc, moi, comme je vous dis, j'étais amoureuse de mon mari, donc je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème pour le moment, on va aller en Côte d'Ivoire, on va chercher l'enfant en attendant qu'on trouve une solution. Ma chérie, tu me permets de me parfumer ? Oui, parfumez-vous, coach. Oui, donc vous êtes partie en Côte d'Ivoire. Oui, on est partie tous les deux en Côte d'Ivoire, on a récupéré l'enfant. Oui. Il y a un petit garçon, actuellement il a 3 ans, 4 ans et demi, coach. Oh, Jonathan, coach ! Moi, je vous dis, je me suis séparée de mon mari, je ne suis plus à force de ne pas vouloir aller à l'hôpital pendant des années, moi je me dis, bon, ce n'est pas la peine de rester là. Donc là, moi, le monsieur, il est partie de ma maison, on a divorcé. Attends, donc vous avez fait, attends ma chérie, attends. Donc l'enfant, l'enfant que vous êtes allé adopter, quand ton mari t'a dit d'aller adopter un enfant en Côte d'Ivoire, vous êtes partie, vous avez adopté cet enfant-là, un garçon. Oui. Et l'enfant, il avait quel âge ? L'enfant, il venait de naître. Il venait de naître, ok. Donc aujourd'hui, l'enfant, il a 3 ans. L'enfant a 3 ans et demi aujourd'hui. L'enfant a 3 ans et demi aujourd'hui, il est chez toi, il vit avec toi, puisque c'est toi sa maman. Il vit avec moi en France, parce que je suis sa mère. Ok. Donc, mais pour tout vous dire, je ne suis plus avec mon mari, parce qu'on a eu des problèmes, il m'a trompée, donc nous, moi j'ai arrêté la relation, on s'est séparé. Sauf qu'aujourd'hui, j'apprends que la maman qui nous a donné l'enfant est actuellement en Pôle et veut récupérer l'enfant, coach. Mais comment ça se fait si... La maman de la Côte d'Ivoire qui nous a fait adopter son enfant est venue en France et m'envoie des messages. Elle me menace comme quoi elle veut récupérer l'enfant. Donc, il faut savoir que dans mon ville là où on est, c'est un ville trop petit, donc souvent, mon ex-mari vient récupérer l'enfant pour le ramener à l'école quand je n'ai pas le temps. Donc, un jour, mon enfant, il faut savoir, il a trois ans et demi, mais il parle, il parle, il comprend des choses. Donc, en revenant de l'école, il m'a dit que, maman, quand papa est venu me chercher, il a ramené une dame, il a dit que c'était elle, ma maman, mais pas toi. Donc, ce qui veut dire que la dame de la Côte d'Ivoire et mon ex-mari entretiennent une relation, coach. Donc, ça veut dire que l'enfant que vous êtes allé chercher, l'enfant que vous êtes allé prendre en Côte d'Ivoire, c'est l'enfant de ton mari. Je ne sais pas si c'est son enfant, je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la dame est venue en Côte d'Ivoire, en France là, et elle est de mèche avec mon ex-mari et veut récupérer mon fils, coach. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît ? Mais attends, c'est que je ne comprends pas, si vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour adopter l'enfant, vous êtes passé par la voie légale, vous avez signé des papiers, tout, tout, tout. Je suis passé par la voie légale, coach, mais la dame, elle me menace, elle envoie des messages, elle dit comme quoi elle va tout faire en France pour récupérer son fils. Moi, je ne sais pas par quelle manière elle va passer pour récupérer l'enfant, mais j'ai peur, coach. Maintenant, moi, je t'ai dit, maintenant, moi, je t'ai dit, est-ce que j'ai récapitulé la famille ? J'ai récapitulé, vous avez compris ce qu'elle a dit ? Est-ce que j'ai besoin de récapituler encore, la team ? Est-ce que j'ai besoin de récapituler encore ? Ok, ok. Donc, ça veut dire que le monsieur, le monsieur, l'enfant que vous êtes allé adopter en Côte d'Ivoire, l'enfant, en réalité, c'est l'enfant du monsieur, c'est son fils, c'est son fils biologique qu'il a eu avec cette dame-là ? Ou bien, non ? Ah, ça, je ne sais pas, coach. Je ne sais pas. C'est pas son enfant ? Je ne sais pas si c'est son fils. Donc, ça veut dire que le monsieur, là, il est très intelligent. Le monsieur, il est très intelligent. C'est son enfant. C'est son enfant. C'est l'enfant qu'il a eu avec la fille. Mais comme la fille était en Côte d'Ivoire, les deux, et toi, maintenant, tu as commencé à sortir avec lui. Tu l'as fait venir ici, en France. Il t'a marié. Tu l'as fait venir. Grâce à toi, il a eu ses clates. Il est en France. L'enfant qu'il a eu avec la fille, en Côte d'Ivoire, il s'est entendu avec sa chérie. Ça n'a jamais été son ex. Il est toujours avec elle. Il était même avec elle. Deux, ils se sont entendus pour que toi, tu aies adopté l'enfant, pour que l'enfant puisse rentrer en France facilement. Maintenant que l'enfant est rentré en France, lui, le même, il a fait venir maintenant la mère de son enfant en France. Il a fait venir la mère de son enfant en France. Donc, depuis que sa maman est là, elle, maintenant, elle veut récupérer. Tu vois, elle est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue. Elle ne veut pas qu'on l'arrête. Ah, non, ce n'est pas toi qui étais sur TikTok. J'ai cru que c'est toi qui étais sur TikTok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme il a fait venir, il a fait venir la femme, maintenant. Ça veut dire que sa copine, même celle-même avec qui il était, il a fait venir en France. Il veut maintenant récupérer l'enfant. Et puis toi, maintenant, puisque tu n'es plus avec le monsieur, comme il t'a trompé, vous êtes séparés. Lui et sa chérie veulent récupérer l'enfant maintenant pour vivre leur vie ici en France. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais ma chérie, l'enfant, quand vous êtes allé l'adopter, vous êtes passé par la voie légale. Ça veut dire que vous avez signé des documents. Désormais, l'enfant est ton enfant. Donc, si l'enfant est ton enfant, elle ne peut pas venir vouloir récupérer son enfant. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas? Mais comme vous dites que l'enfant, là, peut être de mon mari, de mon ex-mari, donc ça, ça craint? Mais ça ne craint pas? Pourquoi ça va craindre? Ça ne craint pas? C'est toi qui es la maman de l'enfant. C'est toi qui es désormais la maman de l'enfant. Parce que c'est écrit sur papier. Tout est écrit. Vous avez signé. Maintenant, le monsieur, il est le père de l'enfant. Ça dit que, logiquement, ça dit que, réellement, il est le père biologique de l'enfant. Mais ici, en France, sur papier, on pense qu'il est le père adoptif de l'enfant. Donc, dans tous les cas, il a le même droit. Il a les mêmes droits, qu'il soit biologique ou pas, il a les mêmes droits. Voilà. Donc, lui, il aura certainement le droit de prendre l'enfant, de l'amener chez lui, d'aller le chercher à l'école. C'est normal, c'est son papa. Mais elle, elle ne va pas récupérer l'enfant, parce que c'est toi la maman de l'enfant. C'est toi la maman de l'enfant. Mavine, tu fais trop de bruit. C'est encore, coach. Merci beaucoup. Derrière, mais je recourage à toi. Merci.